salut les chers amis amoureux de la chaîne et fptp construire au togo des fois les gens se posent la question pour savoir est ce que le secteur de la quincaillerie au togo ou bien dans la sous région est réglementé est ce que les matériaux de construction chez et fptp ou bien et fptp sont normalisés suivez nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir les réponses à toutes ces questions quand un médecin ou bien un infirmier prescrit un produit à un patient sans se poser la question le patient se dirige vers une pharmacie pour payer le produit parce qu'il sait qu'à la pharmacie il ya des spécialistes tout est réglementé tout est contrôlé de la même manière quand un ingénieur un architecte un maçon un ferrailleur un plombier ou bien un électricien vous dit de payer certains matériaux de construction vous allez vous dirigez directement vers une quincaillerie maintenant la question est de savoir dans les quincailleries là est ce qu'il ya un suivi est ce qu'il ya un contrôle est ce que c'est des spécialistes qui vendent ça vous même vous connaissez la réponse non plus de 95 % des quincailleries ne sont pas réglementés la preuve les matériaux de construction que vous payez chez les grossistes ou bien chez les détaillants ça provient d'où ça provient des usines du togo ça autre on peut dire que ces usines peut-être c'est non et c'est certifié maintenant d'autres matériaux de construction vient du ghana c'était vient du nigéria et puis encore c'était vient de la chine ou bien de la turquie tout ça là qui contrôle l'entrée de tout ça là dans le pays qui qui est là quel service est là pour contrôler quand on amène les marchandises là pour dire que ça 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 on contrôle ça rien rien n'est contrôlé rien n'est légiféré ce n'est pas du tout comme dans les pharmacies dans les pharmacies c'est réglementé même si ce n'est pas à 100% et encore dans les supermarchés dans les stations d'essence tout ça là au moins c'est un peu réglementé même dans les bars dans les bars même si on te sert cette boisson flag ou bien pils ou bien et jama au moins tu sais quoi ça provient d'ici au moins c'est là réglementé c'est pourquoi en voulant normaliser ou bien réglementer son secteur d'activité et fb tp ou bien et fk re vous voir les matériaux de construction qui provient des usines certifiées je vais vous expliquer ça plus tard et aussi vous met à votre disposition les techniciens spécialisés en matière de construction c'est à dire quand vous contacter et fb tp c'est les techniciens spécialisés dans la quinquerie qui vont vous répondre on est là pour le suivi pour vous conseiller supposons que vous voulez du sable ce n'est pas n'importe quel sable on va vous amener on va vous poser la question pour savoir c'est quel sable vous voulez je sais pas si vous savez le sable qu'on utilise pour faire les briques ce n'est pas le même sable qu'on utilise pour faire le crépissage c'est à dire l'enduit ce n'est pas le même sable donc les techniciens sont chargés de vous poser toutes ces questions là avant de vous amener ça nous savons quelle qualité de sable que nous allons vous amener pour que votre bâtiment puisse durer longtemps même si vous voulez commander du gravier on vous pose toujours la question vous êtes quand même on sera en contact avec les maçons c'est quel gravier vous voulez vous souhaitez quelle structure vous êtes en train de faire si c'est les semelles nous on va vous commander un gravier différent des poteaux est différent aussi des nervures de la dalle parce que la dalle quand vous voyez dala il ya deux bétons en fait premièrement on coule les nervures avec les petits graviers 5 15 et pour la dalle de compression on utilise le gravier 5 20 ou soit 5 25 pour les faits c'est catastrophique c'est catastrophique comment savoir si les faire que vous vendez ou bien vous achetez sont normalisés ou pas les mesures normales des faits c'est 12 ou bien 6 mètres je suis en train de parler des fers normalisées quand on parle des fers normalisées un fer doit avoir 6 mètres de long ou bien 12 mètres si nous prenons par exemple un fer de 14 vous allez mesurer le diamètre de ce fer ça doit faire 14 millimètre ou bien 1,4 cm maintenant vous voyez non c'est ça c'est les mesures c'est nous faire là ça c'est nous faire que nous vendons nous tissons toujours des relations avec les usines qui coupent toujours les fers à 6 mètres donc si je dis on est en train de légifier les jours bien on est en train de réglementer les choses c'est ça même vous voyez non donc nous fait c'est si non seulement c'est 6 mètres mais le diamètre vous voyez les mesures vous voyez les mesures des fers c'est bien respecté c'est 1,4 cm pour les fers de 14 et maintenant 12 mm pour les fers de 12 ça fait 1,2 cm c'est ça vous êtes en train de voir comme ça les fers de 10 c'est 10 mm ça veut dire que ça fait 1 cm c'est ça vous êtes en train de voir comme ça et la longueur vous même et d'ailleurs vous même voyez et d'ailleurs je ne veux pas je voyez vous même je ne veux pas même laisser quelqu'un pour dire que non ou bien quand je me suis déplacé il a tourné non 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 c'est le fers même vous voyez 0 je vais mettre sur 0,0,0 et je tire le mètre ou bien le decamètre pour certains vous voyez vous voyez qu'est ce que vous voyez comme ça c'est 6 mètres les fers de 6 mètres c'est des fers normalisés c'est ça même qu'on appelle fers normalisés parce que ça répond aux normes 6 mètres de longueur et si tu prends les fers de 10 c'est 10 mm de diamètre et est-ce que vous savez qu'il y a certaines usines je ne dis pas toutes les usines mais il y a certaines usines qui coupent les fers à 5 mètres 80 est-ce que vous savez ça ok ce que je dis là vous même vous pouvez vérifier en mesurant des fois certains de vous fait ou soit en posant la question à vous faire à eux et pire encore il y a certains fers qui n'atteint pas le diamètre quand on dit fers de 12 12 mm là ça ne va pas atteindre 12 mm quand on dit fers de 10 10 mm là ça n'atteint pas 10 mm il faut poser toujours la question à vous faire ailleurs pour votre information est-ce que vous savez quand vous êtes occupé ou soit quand vous êtes à l'estéret et vous envoyez vos frères ou bien vos connaissances de contacter et fb tp pour payer les matériaux de construction ils ne viennent pas est-ce que vous savez ça mais vous savez pourquoi maintenant vous savez parce que 1 ils vont aller vers là où on a coupé les fers qui sont de moindre qualité peut-être là bas c'est encore moins cher que le prix des thèmes btp et ils vont aller prendre ça comme ça non seulement aussi les fers ils vont aller prendre aussi d'autres ciments chez les gens vous comprenez que au togo ce n'est pas simtogo seulement il y a beaucoup il y a plus de 4 5 ciments disponibles et parce que vous même vous savez que la qualité y est je dis ouvertement vous pouvez les demander simtogo est plus cher que d'autres ciments moi je vous donne le prix de simtogo tous vos ciments les ciments que d'autres ont commandé chez nous c'est simtogo donc c'est le prix de simtogo mais ils vont payer d'autres ciments quand vous envoyez l'argent et vous ne me contactez pas pour dire que à telle personne telle personne va venir payer donc il faut qu'on soit en contact en bref soyez vigilants si vous envoyez de l'argent pour payer simtogo ou soit pour payer les fers normalisés ou soit pour payer les matériaux de construction de qualité il faut qu'ils paient ça sinon nous savons ce qu'ils vont aller payer ils vont aller payer les faire couper ils vont payer le ciment que j'ignore même le nom et enfin ce que j'ai à vous dire c'est toujours penser à la qualité et à la pérennité de vos ouvrages merci Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner.